Jean-Luc Garceard en Cahidogiel avait eu le droit à un petit break cet été. Qu'avez-vous pensé de ces deux courses de remise en jambes ? Eh bien la première était très bonne parce qu'on y allait sans prétention, à maladie humaine, sans artifices, ferré et tout. Je trouvais qu'il courait tout à fait honorablement. Il était venu prendre une belle cinquième place, un peu par chance, puisqu'il y en a qui a galopé. On était sixième, il courait bien, il avait fait une belle. Et la seconde course d'un prix de Cévennes, je vous avouerai que les derniers 200 mètres il m'a un peu déçu parce qu'il allait très bien driver, on a eu un parcours de sur-mesure. Et je trouve qu'il n'a pas trop d'hépercutant les 200 mètres. Peut-être que je ne l'avais pas travaillé entre les deux courses assez dur peut-être, parce que je le trouvais comme la course de Mélidumène m'avait un petit peu rassuré. Je me suis dit bon ben il est vrai. Alors voilà donc c'est vrai qu'avec le parcours qu'il a eu l'autre jour, il a réduit au moins une seconde du char à Jean-Michel Bonnoir. Mais David Thomas en rentrant en balance a dit qu'il en manque d'une ? Ah oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, à ce niveau-là il faut quand même qu'il soit vraiment au top pour voir les copains en face. Donc vous avez intensifié le travail, on a vu des images il a travaillé il y a pas longtemps ? Oui il a intensifié le travail, bon ben je pense qu'il devrait courir en… Il a bien couru nous, il a rentré ses 20 fois, on ne peut pas dire qu'il a mal couru, mais c'est vrai que les derniers 200 mètres nous allaient un peu laisser sur notre faim. Il était 3ème de cette épreuve l'an dernier, il peut faire aussi bien pourquoi pas gagner ? Déjà qu'il fasse une belle course, qu'il soit dans les quatre, ça rassurera tout le monde. Gagner vous savez il faut vraiment le parcours qu'il a avec lui et tout, mais bon… Vous le sentez plus réveillé. Une qualification ferait déjà très plaisir.